Nous sommes dans le terroir du monde, ici au jardin bio de La Bonne Étape à Château-Arnoux, dans les Alpes de Provence. Les amis, vous venez d'écrire un livre à quatre mains, cuisine provençale d'aujourd'hui. Qui a eu cette belle idée ? Tous les deux. En fait, c'est un livre plutôt à deux cœurs qu'à quatre mains. Parce que je trouve que c'est plus joli et ça représente plus ce qui est dans le livre. On a donné le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre pays et on a partagé ce qu'on aime le plus. Qu'est-ce qu'on retrouve comme recette ? Ça, c'est jeune. Quelques recettes de mon grand-père, de mon papa et de moi et de tous les deux. Des recettes autour du végétal, des légumes, des viandes, mais pas mal de végétal. Et il y a la recette du bonheur, elle est en filigrane, mais toutes les pages. Oh, c'est bon, on aime ça la recette du bonheur. Jany, c'est quand même incroyable de pouvoir travailler avec sa fille tous les jours en cuisine, non ? Et de pouvoir passer le relais ? Est-ce que je me rends compte de la chance que j'ai ? Je ne sais pas. Franchement. Mais c'est vrai que c'est formidable. Et puis, en plus, elle a du talent, elle a le caractère. J'ai eu la chance, il y a un an, de me casser le tendon du quadriceps. Alors, ce n'est pas une chance pour la santé, puisque quand on se fait mal, on se fait mal. Mais c'est une chance pour la transmission, parce que Jeanne était avec moi depuis 4 ans en cuisine. C'était moi qui menais la cuisine. Et puis, étant donné que je me suis trouvé à l'horizontale rapidement et qu'il fallait quelqu'un pour mener la cuisine, Jeanne a pris, bien sûr, le relais. Et c'est là qu'elle a montré qu'elle avait la capacité, le talent. Et en même temps, elle a la capacité aussi de mener toutes les équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Et avec le sourire, avec la bonne humeur. Et puis, elle transmet aussi la modernité qui est en elle, qui vit en elle. Et quels plats sont marqués avec la touche de Jeanne ? Quelques-uns, la nouvelle carte est sortie il y a deux semaines, avec des produits un petit peu plus d'automne. On travaille toujours ensemble, je suis goûté les plats quand même. Et après, il y a quelques plats qui sont là, comme l'agneau, la ruche, qui sont des plats que moi j'adore, de mon papa. Et qu'on laisse à la carte à l'année. Et puis après, tout le reste se change au fil des saisons, au fil des envies. Oui, elle est trop modeste, Jeanne. En fait, des choses toutes simples comme le concombre qu'elle fait fumer, ça vient peut-être de son passage en Angleterre, chez les frères Rooks, à Brian Thames. Mais des choses qu'elle met en valeur, comme un poisson avec une orange complètement calcinée, des goûts vraiment puissants, osés. Et quand on dit, je vais faire ça, ouais, bah écoute, vas-y. En fait, il faut beaucoup de talent, c'est un peu comme conduire une Ferrari avec des pneus lisses sur le verglas. Ça se fait, mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Ça veut dire que votre relation, c'est beaucoup d'échanges, de conseils, de va-et-vient entre vous deux, en fait ? Oui, complètement, tout le temps, oui. Un peu par des regards, mais on parle aussi. Et puis, Jeanne a quelque chose en plus, c'est qu'elle arrive à être très organisée. Et que si ce n'est pas prévu longtemps à l'avance, ça la stresse. Moi, si c'est prévu la dernière minute, ça ne me stressait pas trop. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? Je crois qu'il y a plein de choses qui se préparent, non ? Pour 2024, mais écoutez, revenez à la fin de l'année, on en reparlera. On prend rendez-vous. Mais il y aura des choses. Il y aura des choses, on prend rendez-vous. En attendant, en tout cas, on se régale, on achète le magnifique livre. Il y a 40 recettes à l'intérieur. Cuisine provençale d'aujourd'hui. Et la cuisine provençale d'aujourd'hui, c'est gourmand. C'est gourmand, bien sûr. À bientôt. Merci, merci Anne. Merci.